Musique Je me suis engagée en service civique au parc national des Pyrénées pour une période de 8 mois. J'ai commencé là en début juillet. J'ai décidé de me lancer dans cette aventure pour mettre à profit mon savoir et les acquis que j'ai pu avoir durant mon parcours scolaire. J'ai choisi le parc, notamment pour le cadre, assez atypique et exceptionnel. La mission principale qui m'a été confiée par le parc est l'éducation à l'environnement. Je suis amenée à accueillir du public, à informer sur le parc national des Pyrénées, mener des actions de sensibilisation. Notamment aujourd'hui, j'accompagne un groupe scolaire des élèves de 4e sur le débordage à cheval. Plus tard, je souhaiterais poursuivre, si possible, toujours travailler dans les parcs nationaux, les réserves, pour être au contact de la nature et sensibiliser le public justement à préserver ce milieu particulier. Le parc national des Pyrénées s'est engagé dans l'aventure des volontaires du service civique en 2013. Et depuis, nous continuons dans cette voie parce qu'il nous apparaît qu'accueillir dans notre établissement public des jeunes de notre territoire nous permet de leur donner une chance nouvelle en matière de recherche d'emploi, mais aussi d'acquisition de compétences. En fait, le service civique, ça a été pour moi une expérience enrichissante et ça m'a permis de trouver un emploi après cette expérience de 6 mois à la commission syndicale de la Vallée de Barèges où je travaille à des projets environnementaux et agricoles, notamment liés à la problématique de l'ours sur la chaîne. Ça m'a permis d'avoir des compétences en animation auprès des scolaires notamment. Ça m'a permis aussi d'acquérir des compétences dans l'observation et la gestion de la faune sauvage. Aujourd'hui, je suis le tuteur de Johanna, que vous avez vu en expérience d'animation il y a peu de temps. Qu'il s'agisse d'Alexandre ou de Johanna, leurs activités principales se déroulent dans le cadre de la thématique de l'éducation environnement. Et leurs interventions vont contribuer à faire connaître le territoire à la fois aux enfants scolarisés dans les écoles des Vallées et les collèges, mais aussi au grand public. Alors avant de rentrer dans une phase active d'éducation à l'environnement proprement dite, ils vont aussi participer à un certain nombre de suivis naturalistes pour mieux connaître ce qu'ils vont devoir transmettre. Le service civique, c'est aussi l'occasion pour ces jeunes de se familiariser avec un environnement professionnel, un premier contact avec le fait de travailler en équipe. L'autre avantage de cette aventure, de ce dispositif, c'est que ces jeunes nous donnent beaucoup de souffle, beaucoup d'envie et finalement ils rajeunissent quelque peu nos équipes. Et ça c'est extrêmement positif pour les gens qui les reçoivent et qui les encadrent pendant des durées qui vont jusqu'à un an. Pour moi je suis natif d'une vallée où le parc national existe, je l'ai toujours connu ce parc national, donc pour moi c'était une évidence en tant qu'amoureux de la nature de faire l'engagement volontaire au sein du parc national des Pyrénées pour pouvoir transmettre un savoir et faire découvrir à des personnes qui n'ont pas la chance d'y être quelque chose que j'apprécie énormément qui est la montagne. Sous-titrage ST' 501